donc alors ces lois donc au niveau des des lois de probabilité il y en a des centaines on va pas tout déparcourir c'est pas le but je prends simplement un exemple de loi discrète et de loi continue et je prends les lois qui servent le plus dans la pratique qui vont servir le plus pour le cours de stats donc ça c'est pour démarrer le principe des lois après comme on a on a compris comment fonctionnent les lois de probabilité on s'en sert comme modèle pour n'importe quoi et après on passe à d'autres lois sans aucun problème il faut bien comprendre sur des lois essentielles comment ça fonctionne donc la première loi qui est récente historiquement étudiée c'est la loi binomiale que vous connaissez déjà peut-être non ? oui soit le succès soit l'échec voilà c'est ça c'est pas tout à fait ça ça c'est la loi de Bernouillet succès ou échec les preuves élémentaires qui a deux résultats possibles le succès le deuxième résultat l'échec succès ou échec ok ? ça c'est Bernouillet et après c'est quand on répète Bernouillet quand on répète une épreuve élémentaire qui a seulement deux résultats possibles le succès ou l'échec que le nombre de succès obtenus au cours des n épreuves des n répétitions à ce moment-là ce nombre de succès suit une loi binomiale d'accord ? du coup donc ce qu'on peut faire c'est faire le premier exercice parce que alors c'est effectivement la loi binomiale vous l'avez déjà étudié dans vos dernières années en revanche les exercices d'application sur Excel ça c'est peut-être un peu nouveau pour vous le fait de faire des calculs sur Excel c'est pas c'est pas plus difficile que de les faire à la main c'est même plutôt plus facile on peut quand même apprendre à le faire d'accord ? donc je propose que l'on fasse le premier exercice de la série exercice je suis sur le classeur loi usuel le premier classeur dans cette session il y a trois classeurs Excel il y a trois cours il y a les lois l'échantillonnage et l'estimation j'en mets trois parce que c'est des choses qui sont des rappels pour l'essentiel mais c'est quand même c'est quand même assez dense pour être très franc c'est quand même assez dense c'est pour ça qu'il faut vraiment bien bosser cette séance-là là où vous êtes là maintenant puis donc les séances de la semaine prochaine l'une ou l'autre des séances de la semaine prochaine on fera la suite ok ? donc le le la suite donc je vais partager je vais partager mon écran voilà donc hop je vais partager ça loi usuel hop je vais partager l'écran voilà ok ? donc on prend l'exemple 1 vous l'avez aussi sur les yeux j'imagine vous avez changé oui peut-être déjà fait même si vous l'avez déjà fait il n'y a pas de problème mais si vous ne l'avez pas fait on va le faire rapidement ensemble ou le corriger parce que c'est déjà fait donc est-ce que vous êtes d'accord qu'il s'agit d'une loi binomiale là ? oui oui parce qu'en fait effectivement j'ai une épreuve élémentaire c'est quand je prends une personne qui navigue sur le web et donc il y a deux résultats possibles soit elle mémorise la bannière soit elle ne la mémorise pas succès ou échec ok ? succès c'est la probabilité donc qu'elle mémorise c'est 0,4 c'est 4 sur 10 mémorise d'accord ? échec donc c'est je ne mémorise pas donc c'est 6 dixièmes donc 0,6 d'accord ? voilà et comme je répète l'expérience 5 fois ici le nombre de succès obtenu au cours des 5 épreuves des 5 répétitions suit une loi binomiale de paramètres n nombre de tirages dans 5 5 et p probas de succès 0,4 d'accord ? c'est le nombre de succès puis une loi binomiale de paramètres donc le nombre de tirages donc 5 et 0,4 pour la succès ok ? alors pour calculer donc la probabilité d'avoir x donc c'est une loi binomiale j'appelle x je vais la baptiser x quelle est la probabilité d'avoir x égal donc 1 c'est ce qu'on me demande au départ et d'avoir un succès parmi les 5 épreuves ok ? donc c'est là qu'il faut utiliser donc la loi binomiale ok ? alors vous vous rappelez peut-être la formule de la binomiale je vous la rappelle dans le cours elle n'est pas très utile la formule mathématique de la binomiale puisqu'en fait on va prendre Excel pour le calculer j'avais juste une question au partiel du coup ça va être sur Excel aussi ah oui sur une question oui bien sûr oui effectivement oui le partiel en fait il se passe en en fait je découpe en deux en fait dans la pratique je découpe en deux il est en trois heures de toute façon je vous donnerai les partiels l'année précédente je vous donne toujours les partiels l'année précédente vous entraînez et donc il y a toujours donc une heure et demie sans PC ça c'est pour faire les exercices que essentiellement pour H1R les graphes où là il n'y a pas de PC et ce serait même un handicap de l'avoir parce que du coup vous risqueriez si il y a le PC pendant trois heures de perdre du temps sur les stats c'est mieux quand même d'avoir un moment sans PC pour mieux réfléchir et après donc évidemment la partie statistique où il y a des calculs à faire vous ferez les calculs sur Excel bien sûr PC ou Mac autorisé ok voilà donc le oui parce que je serais un petit peu ridicule de faire des calculs de statistiques à la main ou avec des calculatrices en 2018 c'est sûr que c'est tellement facile à faire avec Excel ou avec un logiciel de stats donc la formule mathématique sinon c'est le nombre de combinaisons de un élément parmi 5 multiplié par P donc c'est le nombre de combinaisons de manière générale de K éléments parmi N donc ici un élément parmi 5 multiplié par la P la probate de succès la puissance 1 multiplié par 1-P la probate d'échec donc à la puissance N-1 donc 5-1 donc 4 d'accord ? mais bon ça c'est si on fait le calcul à la main qu'on applique la formule mathématique si on fait sur Excel je vous montre donc c'est égal à loi binomiale binomiale un peu plus rapide à faire donc là on rentre comme argument nombre de succès donc c'est 1 nombre de tirages c'est 5 probate de succès c'est 0,4 d'accord ? et puis cumulative alors cumulative c'est un paramètre logique qui est vrai ou qui est faux si vous mettez vrai ça cumule donc ça calculerait la probabilité d'avoir x inférieur ou égal à 1 ça cumule toutes les valeurs d'avant 0 et 1 d'accord ? d'accord c'est ce qu'on appelle la fauche de répartition mathématique donc là c'est faux puisqu'en fait on peut calculer exactement égal à 1 et pas inférieur ou égal à 1 d'accord ? donc on met faux ça va ? moi quand je le fais ça ne fonctionne pas alors on refait donc égal loi binomiale .n et la variété 1.5.0.4 .faux vous pouvez prendre l'assistant pour le faire 1.5.0.4 il y a des jours où il ne veut pas rafraîchir mais bon c'est bizarre je vais je vais recommencer pour montrer le 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 je m'approche sur la question donc là c'est bon c'est la formule il partage correctement donc on trouve ici une valeur qui vaut 0.25.92 c'est bon ? ouais voilà tous les 4 ok c'est impeccable ok donc donc maintenant la deuxième question c'est la proba d'avoir x égale 2 et après donc d'avoir x égale 3 ou plus alors pour faire proba d'avoir x égale 2 et bien c'est la même formule qu'on va utiliser je peux copier je peux copier ce qu'il y a là d'accord on va avoir x égale 2 là vous allez mettre loi binomiale n et vous lui mettez donc non pas 1 mais 2 5 0 4 et faux on trouve donc 0.34 56 est-ce que c'est bon ? ouais ouais c'est bon ? d'accord alors après la question suivante c'est de trouver la proba d'avoir x plus grand ou égal à 3 qu'est-ce que vous proposez pour faire ça ? bah moi j'ai essayé de faire la loi binomiale du coup après 3 5 0 4 et après dans la dernière partie cumulative il faudrait mettre quelque chose comme quand on met vrai ça correspond au inférieur ou égal le faux ça correspond à la valeur exacte je me dis qu'il doit peut-être y avoir quelque chose d'autre à rentrer pour que ce soit supérieur ou égal à x non il n'y a pas il n'y a pas qu'on faire un mois parce qu'en fait l'ensemble des valeurs possibles pour la variable c'est 0 1 2 3 4 5 d'accord ? oui ça c'est ce qu'on appelle le domaine des valeurs pour la variable la variable x elle peut prendre comme valeur 0 1 2 3 4 5 d'accord ? voilà et donc moi je m'intéresse à l'événement plus grand ou égal à 3 d'accord ? donc l'événement plus grand ou égal à 3 c'est donc la proba d'avoir 3 ou 4 ou 5 ça va ? oui voilà alors ça Excel ne donne pas le cumul supérieur il donne le cumul inférieur il fait trouver la proba d'avoir x inférieur ou égal à 2 d'accord ? qu'on pourrait trouver en faisant la somme de la proba d'avoir 0 exactement donc on est en faux d'avoir 1 ou d'avoir 2 pour faire la somme des 3 faire 3 fois la proba l'orinomial avec faux mais je peux aussi faire l'orinomial avec vrai là ça fera directement la somme en cumul 0, 1 et 2 d'accord ? ça c'est le cumul c'est la fonction de la partition c'est la proba d'avoir x inférieur ou égal à 2 en revanche la proba d'être supérieur ou égal ça on ne l'a pas directement donc les deux solutions pour le faire c'est calculer en faisant la somme pour 3 pour 4 5 on fait la somme d'accord ? c'est vous même qui fait le cumul ou alors aux solutions plus rapides en fonction on prend 1 moins parce que l'événement plus grand ou égal à 3 c'est ce qu'on appelle le complément de l'événement inférieur ou égal à 2 vous voyez sur le dessin c'est clair c'est complémentaire c'est soit l'un soit l'autre ça va ? vous s'y voyez ? et donc on sait que quand vous avez deux événements complémentaires la proba d'un de cet événement c'est 1 moins l'autre parce que la somme des probas fait toujours 1 axiome des probas ok ? donc pour calculer la proba d'avoir x ou égal à 3 je peux faire 1 moins la proba d'avoir x inférieur ou égal à 2 c'est le moyen le plus rapide donc on peut le faire facilement sur sur Excel il vous suffit d'écrire proba donc d'avoir x inférieur ou égal à 2 on va le mettre 1 moins l'oie binomiale pour 3 je voulais plus grand ou égal à 3 j'ai pris directement le complément la question de poser c'était plus grand ou égal à 3 donc je fais 1 moins la proba d'être inférieur ou égal à 2 ça fait 1 moins l'oie binomiale 2 5 0 4 vrai puisque c'est inférieur ou égal et on trouve donc 0 31 7 c'est bon vous êtes bien tous les trois oui parfait ok je vais le partager je vais partager l'écran est-ce que c'est bien clair oui ok maintenant vous allez me faire un graphique c'est pas demandé vous allez me faire un graphique qui représente cette distribution ok un diagramme qui représente cette distribution quel type de graphique quel type de diagramme on va faire là c'est de la cali ben là on peut faire un camembert non oh non non vous voyez il y a encore du tape ce graphique comme je le disais effectivement c'est pas naturel j'ai pensé à vous ce matin en fait dans une réunion de collègues il y en avait un qui présentait des graphiques on a essayé d'étudier en fait le remplissage des salles à l'école en fait pour optimiser l'école manque de salles le présentage du learning c'est qu'effectivement vous ne consommez pas de salles mais effectivement tellement grossi j'aime que maintenant le bâtiment à boîte très grande manque de salles et donc il fallait étudier la charge par période horaire etc donc les gens qui ont fait des études ont fait des graphiques mais leur graphique était pourri on ne voyait rien on ne voyait rien vous leur avez dit je dis gentiment bien sûr il y a positif comme ça je dis si vous voulez je vais vous aider à refaire des graphiques pour qu'ils apportent plus d'informations présenté de manière positive je ne dis pas que c'est mauvais mais je leur dis qu'on peut améliorer que du coup ça va réussir parce qu'effectivement le graphique n'apporte rien par rapport au tableau de données ça ne montrait rien là du coup en faisant un diagramme à bord c'est assez parlant je l'ai fait je vous montrerai l'exemple d'ailleurs si vous voulez oui c'est un diagramme absolument des bâtons on va le faire donc je suis toujours en partage je vais faire 0 1 2 3 5 on peut le faire directement en tirant la première donc ça c'est toutes les valeurs de la variable et à côté j'indique donc j'indique par des colonnes donc j'indique la probabilité d'avoir x donc loi binomiale loi binomiale n et donc je mets le nombre donc à côté point virgule tirage est 5 point virgule probabilité 0,4 point virgule donc vrai faux on ne voit pas ce que vous faites en direct là en fait je ne vois pas non plus oui c'est c'est à cassant parce que je je vais l'ing out il faut que je comprenne comment ça marche pour ça parce que de temps en temps il me il accepte le alors je vais passer en partage d'écran là je crois que en partage d'écran les pop-up marchent je vais essayer je vais me dire si c'est bon l'intégrité d'écran là ça va vous faire un truc bizarre parce qu'effectivement ça fait une cascade mais maintenant si je passe sur le fichier là c'est bon ou pas on voit votre écran excel oui est-ce que vous voyez à côté donc ok ok est-ce que vous voyez le pop-up là qui apparaît oui ok c'est bon ok c'est comme ça qu'il faut que je fasse c'est un partage un partage d'écran et pas d'application enfin ça se rafraîchit est-ce que là par exemple si je copie la formule vers le bas est-ce que ça copie partout ça marche d'accord ok par contre ce que j'ai fait c'est que il faut que j'actualise mais alors là du coup vous faites un tabou de distribution oui c'est une distribution par contre je vais être en calcul bloqué je vais mettre en calcul bloqué ce matin pour montrer un truc formule voilà automatique donc maintenant je passe ici et ben il va me calculer alors il est en grève il est en grève ouais alors je reviens pas H1 pourtant c'est bien ça H1 j'ai mis 1 alors il est bloqué 0 1 2 alors ah non mais j'ai mis H5 c'est moi qui suis idiot j'ai mis en I non c'est en I oui c'est en I toujours une raison de prouver la bêtise je vais justifier à gauche et pas à droite donc j'ai été induit en erreur voilà maintenant j'insère mon graphique donc c'est bien des colonnes des bateaux des bateaux en fait il faut juste modifier l'échelle l'étiquette parce qu'il a mis par défaut 1, 2, 3, 4, 5 et j'ai sectionné donc en en étiquette pour X je mets 0, 1, 2, 3, 4, 5 ça commence à 0 c'est bon ok ça c'est parlant comme graphique effectivement ça montre bien la distribution et donc le fait que le mode c'est 2 la valeur la plus haute effectivement ok la distribution est légèrement asymétrique vous êtes d'accord parce qu'en fait la proba n'est pas égale à 0, 5 si le P est égal à 0, 5 la distribution serait symétrique ok et quand P est égal à 0, 4 donc elle est légèrement asymétrique en revanche quand le nombre d'observations augmente le nombre de tirages augmente on va se rapprocher quand même d'une loi symétrique même si le P au départ n'est pas n'est pas égal à 0, 5 on se rapproche en fait d'une cloche normale quand on augmente n c'est pour ça que la binomiale est très intéressante à un niveau théorique mais dans la pratique on l'utilise assez peu parce qu'on l'approxime par une loi normale je vais vous le montrer si par exemple vous aviez non pas un tirage mais 30 tirages d'accord on va le faire donc il faut que je modifie ici ce n'est plus 5 mais c'est 30 il faut que je mette 30 tirages il faut que j'augmente j'augmente ici hop je copie jusqu'à 30 et là je vais copier la formule jusqu'à 30 voilà et ça je peux le mettre en graphique maintenant donc là on est quand même beaucoup plus proche d'une cloche normale de toute façon dès que n est suffisamment grand on peut faire l'approximation d'une loi binomiale par une loi normale ça marche ? et c'est d'autant plus vrai en fait que le p est proche de 0,5 voici ce qu'il compte c'est le np dès que np est plus grand que 5 le produit de n par p est plus grand que 5 l'approximation normale est tout à fait valide c'est bon ? ok bon ça c'est la loi binomiale loi de poisson on passe dessus on ne va pas parce que c'est une autre loi discrète qui ressemble beaucoup à la binomiale elle n'est pas inutile c'est une loi qui sert beaucoup dès qu'on veut modéliser des événements rares comme des arrivées à un service ou des choses comme ça c'est une loi qui sert mais là c'est pareil on l'approxime aussi par le normal assez souvent et il faut absolument que je passe du temps pour faire comprendre la loi normale ça c'est absolument essentiel ok donc je passe à la loi normale et donc la loi normale je ne sais pas quelles sont vos connaissances dessus quand je parle de connaissances c'est celle que vous aviez déjà avant c'est celle que vous avez acquise maintenant en regardant le cours est-ce que la loi normale c'est quelque chose de parlant pour vous d'utile de compréhensible est-ce que vous êtes à l'aise avec une loi normale je ne laisse pas encore mais j'espère que ça va venir oui bon la loi normale en fait c'est une loi qu'on retrouve très fréquemment pour les données de la vie réelle alors pourquoi grâce à ce qu'on appelle le théorème central limite dont je vous parle dans ce cours en fait qui dit que lorsque vous avez une variable qui suit n'importe quel type de loi si on additionne cette variable avec une autre variable du même type de loi puis une autre puis une autre puis une autre puis une autre la somme aura une distribution qui sera très proche d'une loi normale d'accord même si au départ c'est très bizarre je vais vous faire une démonstration enfin une démonstration par la suite pour montrer que ça marche ok voilà mais si on additionne n'importe quel type de loi même des lois exponentielles par exemple si on fait la somme au bout d'un certain moment on a une convergence vers une cloche normale et comme dans la vie réelle les données une variable peut être considérée que vous avez un résultat que c'est le résultat de plusieurs facteurs qui s'ajoutent c'est pour ça qu'on retrouve très souvent des distributions normales toutes les lois ne sont pas normales ok en revanche quand on fait la somme de plusieurs variables de n'importe quel type de loi la somme elle sera toujours proche du normal d'accord et il faut qu'on fasse la somme ou d'un certain nombre de variables qui répondent entre elles à une même loi en revanche au même type de loi et qui soit indépendante oui c'est quand même pour très liant toutes les lois ce n'est pas normal donc si on parle d'une loi exponentielle il faut qu'on prenne un certain nombre de valeurs qui répondent à cette même loi exponentielle pour se rapprocher du normal on va en faire une expérience pour le montrer tout ça ça se montre mathématiquement théoriquement on peut faire des maths là dessus si vous voulez je ne le fais pas dans ce cours c'est pas que ça ne m'intéresse pas que je ne sais pas faire c'est mon domaine les maths mais c'est par contre dans une école de management ce qui est intéressant c'est l'application et pas la théorie et très souvent dans les cours qu'on fait à la fac ou n'importe où on passe tout le temps du cours sur la théorie et on ne montre pas assez l'application à la pratique et pour vous c'est ça qui est intéressant qui est motivant c'est appliqué à vos données en fait la théorie mathématique elle est très passionnante mais si on passe tout son temps à ça sans faire l'application l'idéal c'est pas les deux bien sûr mais comme on n'a jamais le temps les cours sont trop courts dans ce domaine là parce que c'est tellement chose à faire dans le programme voilà donc on n'a pas le temps de faire beaucoup les deux en revanche si vous êtes matheux parce qu'il y en a qui sont matheux par exemple l'an dernier il y avait Lucas Dupont par exemple qui était on l'avait fait un IUT technologique il était très pas technique il était très matheux en fait donc lui il voulait creuser la partie mathématique donc ça je peux le faire avec vous en dehors on peut creuser refaire des maths vraiment théoriques en dehors ok mais c'est pas le programme du cours le programme du cours c'est l'application ok donc le comment dire le ce qui compte pour vous donc c'est de de comprendre comment est-ce qu'on s'en sert comment ça marche et c'est pas la peine de rentrer dans la théorie donc c'est pas de démonstration mathématique par contre je vais vous vous convaincre que ça fonctionne c'est comme ça que ça marche ok voilà donc j'essayais de faire des explications qui vulgarisent sans rentrer dans des calculs compliqués donc alors la distribution normale donc c'est une distribution qui est continue ça vous parle quand je vous parle de continue par rapport à discret elle s'applique sur un ensemble non ça veut dire que toutes les valeurs sont possibles comme par exemple tout à l'heure pour le nombre de succès c'est discret parce que c'était soit 0 soit 1 soit 2 soit 3 soit 4 soit 5 d'accord on ne pouvait pas avoir 2,7 succès ok d'accord le nombre d'enfants que vous aurez peut-être que vous en avez déjà je ne sais pas si vous avez des enfants mais le nombre d'enfants que vous aurez c'est une période discrète vous n'aurez pas 2,3 enfants en fait de manière un peu claire dès qu'on parle de décimales on est sur c'est un petit peu ça vous pouvez retenir ça si vous voulez effectivement c'est des valeurs réelles effectivement vous avez une infinité de valeurs ça c'est continu sur un intervalle réel d'accord ça c'est continu ok je vais prendre un exemple plus concret on a vu des exemples de discrète un exemple de continu par exemple c'est les tailles des gens ok les tailles des êtres humains c'est une variable continue d'accord je vais me dire non parce qu'on arrondit mais ça c'est différent un arrondi on en parle déjà pour les en fait des scrimiques c'est un arrondi si vous mesurez je ne sais pas combien vous mesurez c'est très corréable au sport c'est très intéressant de parler de taille sur les sportifs parce qu'évidemment c'est très biaisé par rapport au sport donc Pierre vous mesurez combien 1,80 m 1,80 m d'accord donc 1,80 m on va plus dans la moyenne des jeunes français c'était pas un 75 ah non en fait c'est alors ça c'est intéressant aussi à faire un stat bon c'est ça grandit ça grandit 75 c'est des vieilles données c'est des vieilles stats maintenant actuellement en 2018 c'est un 77 c'est un 77 c'est un 77 c'est un étudiant votre range d'âge un 77 et comme vous êtes étudiant vous êtes plus grand ok alors c'est pas le fait d'étudier qui fait grandir c'est juste une moyenne sur les étudiants je vous pose la question essayer de me trouver la raison pour laquelle si je prends la moyenne des étudiants à l'école la taille moyenne des étudiants à l'école c'est 1,80 pourquoi est-ce que dans la population des jeunes français c'est 1,77 et pourquoi est-ce que je prends la moyenne des 2000 étudiants de GEM enfin du programme grand-école il y a plus que ça comme étudiants à GEM mais pourquoi est-ce qu'on trouve 1,80 parce qu'on a pris un échantillon et pas la population oui c'est vrai mais enfin l'échantillon est de taille très grande 2000 donc on peut se rapprocher on peut penser que ceux qui vont à l'école vont au bout de leur croissance alors que ceux qui commencent à travailler plus tôt n'y vont pas je sais pas non non c'est intéressant les stats ça c'est des questions c'est pas des questions descriptives alors on n'est plus en descriptives on essaye d'expliquer d'accord là chez les jeunes on prend c'est une population plus petite non il y a des on peut avoir des étudiants plus âgés non je sais pas non non parce que on prend encore des gens en 1825 qui ont déjà grandi donc il y a du peu croissant on considère que des gens qui ont déjà leur taille adulte on peut encore dire 30 mètres encore mais c'est pas je sais pas c'est peut-être juste un fait c'est comme ça j'ai de comprendre après bien sûr on peut accepter de dire que c'est des faits mais ce qui est intéressant quand on fait la recherche c'est pas quand on fait la recherche uniquement c'est-à-dire que là c'est des hommes très concrets qui peuvent avoir une application en suite marketing ou autre la recherche qu'on fait à l'école de management c'est pour être utilisée par les entreprises donc effectivement ça va être intéressant ne serait-ce que pour les boîtes de textiles ou des boîtes de chaussures ou de comme ça donc étudier les tailles des gens c'est une donnée importante pas d'idée ? non je vais vous mettre sur la voie si je prenais la population de tous les il y a des joueurs de handball ou de volley ou de basket parmi vous non peut-être pas non si je prenais la population des joueurs de basket évidemment ça serait beaucoup plus qu'un 80 d'accord ? parce qu'il y a un biais c'est pas du tout les gens qui jouent au basket ils sont pas tirés au show dans la population française et que la cause de ça c'est qu'on joue mieux au basket quand on est grand c'est tout voilà alors dans l'histoire des études c'est très différent parce que c'est pas le fait de faire des études qui fait grandir c'est simplement le fait que il y a une troisième quand deux variables sont liées quand il y a un lien entre deux variables c'est pas toujours qu'il y a un lien de cause à effet direct c'est pas forcément c'est pour ça qu'il faut se méfier on dit toujours que corrélation n'est pas causalité il faut surtout pas interpréter quand il y a un lien entre deux variables que l'une explique l'autre c'est autre chose ça c'est la causalité ok ? donc très souvent quand vous avez un lien entre deux variables il y a une troisième variable cachée qui explique les deux autres c'est pas un lien de cause à effet direct c'est une troisième variable et la troisième variable c'est la classe sociale la CSP ça veut dire qu'en école de commerce c'est vrai aussi en école d'ingénieur c'est vrai aussi de manière générale quand on est étudiant et c'est encore plus vrai en école de commerce ou en école d'ingénieur aussi ou en médecine ou des étudiants un petit peu élitistes non pas sur la vanille à dire entrée parce qu'effectivement il n'y a plus de barrières à l'entrée financière en école de commerce mais sinon malheureusement la barrière elle est plus plus précoce que ça elle est sur l'origine sociale effectivement donc en école de commerce on n'a pas du tout la même représentation des classes sociales que dans la vie en général en France voilà et dans les classes sociales plus élevées enfin au niveau des revenus il y a encore une différence de taille par rapport à la population française c'est en train de disparaître c'était beaucoup plus vrai il y a 50 ou 60 ans maintenant ça disparaît c'était dû au fait que ben on on mangeait mieux on se reposait plus les gens qui avaient de l'argent ils étaient plus grands parce que pour des raisons parce que vous disiez qu'on travaillait plus tôt il y avait une différence très forte liée entre classes sociales et qui avait tendance à durer parce que les gens se reproduisent entre eux il y a des mariages et des unions entre classes sociales mais quand même globalement on est assez conservateur pour ça c'est quand même les familles se créent souvent dans les mêmes milieux donc ça reproduit sur la durée ce phénomène parce que maintenant c'est quand même en France la plupart des gens quand même mangent à leur faim de manière plus ou moins équilibrée et encore ça se discute quand même on continue à se tourer toujours mieux dans les classes sociales plus élevées que d'un argent qui a moins d'argent c'est clair la nourriture est pour différentes raisons parce que les raisons financières mais pas que financières c'est aussi les raisons d'information etc donc il y a cette différence de taille elle tend à décroître mais elle est encore réelle donc c'est elle qui explique effectivement les différences de taille qu'on peut observer entre une population étudiante et une population étudiante vous êtes étudiant et sportif donc là ça pourrait encore faire un deuxième biais effectivement parce que dans la plupart des sports je pense que la taille est un atout et il y a peu de sports il y a peu de sports où ce n'est pas mieux d'être grand je crois vous pouvez me dire selon vos sports Arthur vous êtes skieur le ski c'est peut-être une erreur en ski il faut être costaud mais pas forcément très grand les gens très très grands sont un peu handicapés au niveau un petit peu ils ont un peu d'apprentissage ils retrouvent son équilibre c'est un peu différent c'est vrai c'est par rapport au centre de gravité c'est pareil et vous Jérémy j'ai oublié c'est Ludovic mais en fait c'est parce que j'ai mis une autre adresse mail du coup c'est marqué Jérémy d'accord moi je suis du stand-up paddle et c'est un peu pareil qu'Arthur au niveau du centre de gravité les plus grands ils sont un peu défavorisés dans l'apprentissage mais après une fois qu'ils ont appris même à haut niveau ouais et Pierre vous êtes vous j'ai oublié moi c'est de l'aviron plus on est grand et fort mieux c'est mais j'appartiens à la catégorie des poids léger donc d'accord ouais et William moi je fais du ski aussi du ski ouais bon ceci dit il y a quand même des bons camarades des gens costauds en ski c'est quand même ouais mais il y a un peu de tout c'est assez varié il y a des doubles mètres il y a des petits de 1m70 il y a tout si vous trouvez des données ça m'intéresserait de regarder ça dans nos sports sur les tailles des par sport je ne sais pas si c'est possible il y a des sports c'est évident mais en ski ce serait intéressant j'ai l'impression que chez les femmes il y a des tout petits gabarits qui arrivent à très haut niveau en ski parce que ça je vais vous montrer mais en homme c'est quand même vachement rare des gens de moins à 70 ça dépend des disciplines en fait dans les disciplines de vitesse c'est question physique plus t'es lourd plus tu vas vite et après dans les disciplines techniques il y a un juste milieu à trouver entre la technique et le poids et du coup là par contre il y a des gens qui font 1m70 1m75 il y en a pas mal mais en descente il n'y en a pas du tout ça n'y en a pas du tout alors que chez les femmes en descente il y a des femmes assez petites en descente c'est marrant c'est bon c'est intéressant il y a sûrement des études là dessus je pense c'est intéressant donc la taille des gens en tout cas la taille ça suit une loi normale c'est clair je peux vous montrer la distribution des tailles des étudiants de l'école en général donc on a une belle cloche normale c'est parfait c'est un bel exemple je pourrais vous donner je vais vous donner des données par rapport aux étudiants de l'école parce que chaque année je fais une grosse enquête sur les étudiants de première année qui me sert pour le cours de stats ensuite parce que c'est quand même plus intéressant de travailler sur des vraies données alors en ce qui vous concerne étant 15 vous n'êtes pas suffisamment nombreux pour que ce soit intéressant donc je ne le fais pas mais en revanche je vais vous donner accès à ces données là qui nous serviront pour faire des études donc il y aura la taille en particulier vous verrez qu'on aura au niveau de la taille donc on aura une belle distribution qui est continue parce que la taille on est d'accord c'est continue c'était parti de là au départ alors vous allez me dire ça va continuer parce que c'est 180 181 non on arrondit d'accord mais par contre la taille c'est jamais 180 c'est toujours 180,001 c'est un arrondi 180 d'accord il y a un autre problème sur la taille c'est que la mesure n'est pas stable notre taille évolue constamment suivant l'hydrométrie la pression suivant le moment de la journée on est plus court le soir que le matin il y a une belle différence c'est un centimètre on se tasse en cours de journée je crois qu'il y a un centimètre d'écart entre le matin et le soir ok donc c'est vraiment suivant ce qu'on vient de faire comme exercice il y a vraiment une différence de taille après on peut se tirer et se remettre tout dépend de ce qu'on fait enfin la mesure mais en tout cas c'est une mesure qui n'est pas du tout stable voilà en tout cas donc c'est une étape continue et si je prends donc cette distribution là je ne vais pas la présenter par des bâtons puisque c'est continu donc ce qu'on faisait ce qu'on faisait nous quand on faisait des variable continu en stat quand je dis nous c'est dans le cours de stat descriptif on faisait rappelez-vous un histogramme on se découpait en tranches d'accord si par exemple j'ai 2000 étudiants je vais faire une dizaine de tranches et je découperai donc mes tranches et j'aurai un histogramme comme ça d'ailleurs si on traçait une courbe ça devrait faire une cloche oui oui tout à fait c'est pas une courbe c'est un histogramme oui mais c'est comme ça oui ok si vous le faites je vous donnerai les vraies données des détails j'aurai vraiment une distribution je la remontre un peu mieux j'aurais dû le préparer je vais penser à préparer ça mais vous le ferez ce sera un exercice que je vais vous rajouter sur Excel là pour la prochaine prochaine étudier ça donc si je fais parce qu'il faut vous entraîner sur les graphiques c'est absolument essentiel donc si je fais la taille des gens des hommes ou des femmes j'aurais un truc comme ça c'est un histogramme donc c'est pas vraiment une courbe encore c'est un histogramme qui ressemble à une cloche mais c'est pas une cloche alors quelle est la différence entre ça et l'histogramme pour les données statistiques et la distribution théorique la belle cloche la belle fonction continue c'est quoi la différence c'est que là on est en stat alors que la cloche la belle courbe c'est pour les probas c'est à dire que la différence entre les probas et les stats c'est que les probas c'est un modèle mathématique théorique pour les stats les probas d'accord parce que ça c'est la vie réelle dans la vie réelle j'ai pas un milliard de données j'ai actuellement à 2000 d'accord donc j'ai pas le droit de faire tout continue parce que je fais les classes et je compte les classes avec le nombre de classes déterminé par la formule qu'on avait vu autrefois en revanche ça c'est avec 8 personnes donc 10 classes si par exemple je passe maintenant à 20 000 personnes j'obtiens plus de classes donc finalement je découpe mon histogramme j'ai montré dans la vidéo ce truc là je découpe avec par exemple 15 classes et ainsi de suite d'accord et après je passe à 200 000 donc maintenant j'ai encore plus de classes donc à chaque fois je rétrécis mes classes et j'obtiens finalement quand mes colonnes sont toutes 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 fines j'obtiens finalement en passant à la limite j'obtiens une courbe d'accord la courbe en fait ce qu'on appelle la fonction de temps fixé c'est la limite en fait de ces histogrammes quand les tranches deviennent toutes petites d'accord ça va voilà et donc concrètement comment est-ce qu'on s'en sert et bien on va s'en servir pour faire des calculs de proba bien sûr exactement comme une va discrète ok sauf quand c'est une fonction continue pour faire des calculs de proba pour faire du calcul intégral mais la bonne nouvelle c'est que vous n'êtes pas de calculs de mathématiques intégrales c'est fait pour vous c'est simplement utiliser une fonction d'excel qui le fait c'est clair ouais donc la fonction cette fonction c'est une fonction exponentielle négative je vous donne l'équation dans le cours l'équation de la fonction de temps fixé normal c'est 1 sur sigma racine de 2 pi puissance moins x moins mu au carré sur le sigma 2 ça ne sert à rien ça ne sert à rien pour nous qui compte ces savoirs sans servir au niveau pratique d'accord si par exemple si par exemple je voulais calculer la proba qu'un étudiant de l'école mesure entre 1,80 et 1,85 comment je ferais ça bah du coup on fait comme vous avez fait dans un exemple on fait d'abord on utilise la loi normale pour 1,80 et on fait moins la loi normale pour 1,75 absolument alors pour faire comprendre ça je vais faire d'abord en deux temps supposons qu'on ait l'histogramme d'abord pour faire comprendre que c'est une R calculée et vous avez raison sinon c'est effectivement ce qu'on va faire voilà si j'avais l'histogramme je vais découper en tranches 360 165 ainsi de suite et là si je voulais calculer la proba d'être entre 180 et 185 comment je ferais et bien je ferais l'air de la surface du rectangle qu'il y a dans la tranche 180 185 divisé par l'air total comme l'air total vaut 1 100% des valeurs sont là-dessus c'est en fait le ratio entre cette R-là et l'air total et comme l'histogramme il est fait de telle manière que la hauteur de chaque colonne soit proportionnelle à l'effectif ce serait facile de faire ce calcul-là ça calcule d'une R des rectangles c'est facile à faire d'accord je prendrais l'effectif de ça divisé par l'effectif total ça me donnerait la proba d'être entre 180 et 185 d'accord ce serait un calcul empirique à partir des données statistiques quand vous avez la courbe la courbe c'est la limite on fait l'équivalent ça veut dire qu'on va maintenant considérer que la proba d'être entre 180 et 185 voilà c'est l'air situé sous la cloche c'est plus un rectangle maintenant une cloche comme conséquentiel entre 180 et 185 d'accord et comment est-ce qu'on calcule une aire et bien on fait l'intégrale de la fonction entre la première valeur et la deuxième c'est-à-dire quand j'ai une fonction de densité dans le cours je veux calculer la proba d'être entre A et B d'accord c'est donc l'air ici par rapport à l'air total combien de pourcents sont là-dedans par rapport aux 100% qui sont sous la cloche au total d'accord et donc pour faire ça il faut intégrer cette fonction quand je vous dis intégrer c'est pas un gros j'intègre la fonction f de x entre A et B d'accord c'est du calcul intégral vous vous rappelez des choses ça ? que l'intégral c'est l'air et donc bon ça c'est au niveau théorique au niveau pratique vous avez une fonction d'Excel qui calcule ça alors elle ne calcule pas entre valeur A et B elle calcule comme vous avez fort bien dit de moins l'infini jusqu'à B et elle calcule aussi de moins l'infini jusqu'à A donc pour trouver l'air entre A et B il suffit que je prenne le cumul de moins l'infini à B et que je retranche le cumul de moins l'infini à A ça va ? oui voilà donc maintenant ayant compris ça c'est facile de faire les différents exercices du cours qu'on va les faire on va les faire alors tu ne veux pas me revenir sur Excel je suis bloqué sur le bon il n'y a pas cassé mon gout mais j'ai plus accès du tout à on Excel bon écoutez ça va ? vous entendez du coup ? oui oui non ? c'est bizarre parce que mon image est figée je vais essayer d'arrêter la diffusion alors écoutez il est figé mon image est figée je n'ai plus accès à aucun contrôle bon tant qu'il y a la voix c'est bon donc c'est vous qui allez agir donc maintenant dans l'exercice 4 je vous demande je vous donnais une moyenne de combien c'est d'exercice 4 240 secondes 240 240 et je vous demande en première question la propa d'être durant moins de 180 secondes absolument d'avoir donc une durée qui est plus petite que 180 d'accord ? ce qui est un perturbant aussi c'est que vous ne demandez pas la propa vous demandez le pourcentage de ces appels durant moins de 180 c'est pareil c'est pas exprès c'est pareil d'accord c'est à dire que 100% de tous les appels sont entre moins l'infini et plus l'infini ouais quel est le pourcentage donc c'est la propa en fait oui c'est vrai d'accord d'accord c'est la propa donc qui est plus petit que 180 donc comment est-ce que vous faites ça donc dictez-moi parce que là je n'ai plus du tout accès à XML du coup je lance la machine j'ai peur que ça perde le hangout donc on va faire comme ça allez donc allez-y du coup je pense qu'il faut faire donc égal loi normal oui x étant 180 oui l'espérance étant 240 c'est bon et l'écart type étant 40 et on va mettre on va mettre vrai on va être vrai parce qu'en fait on cumule et du coup on a 0,066 67 ok très bien je ne vais même pas vérifier parce que je n'ai pas accès bon je vais quand même faire un essai je vais quand même faire un essai de sortir de là parce que je ne sais pas pourquoi je suis bloqué c'est tout à l'heure j'ai encore le son mais je n'ai même plus la toutes mes images sont figées vous voyez les images bouger vous ou pas ? euh non d'accord et figé en fait non 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 pas vous attendez ok parce que moi je suis figé euh allez on peut accéder au redémarrage je fais quand même rester sur le hangout je ne pense pas que ça le coupe je vais essayer de redémarrer la machine quand même parce que sinon c'est si c'est pénible je ne peux rien faire je ne peux même pas vous montrer ce que j'ai fait à l'écran donc je coupe je vais prendre deux minutes de tour de marée oui je ne peux pas vous dire je ne peux pas je ne peux pas je vais faire C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, dans le premier cas, je vais récupérer mon fichier. Donc, c'est égal, loi normale, n. Donc, là, vous lui mettez, comme vous l'avez parfaitement bien dit, 180, puisqu'on cherche la probabilité d'être plus petite que 180. L'espérance, donc la moyenne, 240. L'écart type, qui est 40, est vrai parce qu'en fait, on calcule la probabilité d'être inférieure ou égale à 180. Donc, on cumule toutes les valeurs entre moins l'infini et 180. D'accord ? Alors, pour trouver la probabilité d'être entre 180 et 300. Donc, je vais faire la différence entre les deux. D'accord ? Je copie la formule, ça va plus vite. Donc, je fais, il y a bien sur l'écran mes formules, c'est bon. Loi normale, moins 300. Pour 300. Moins, loin normal, pour 180. Mais par contre, on ne met pas faux. Pour 180. Non, non, c'est toujours vrai parce qu'on fait la différence des deux R. Ah, oui. La différence du cumul jusqu'à 300, moins le cumul jusqu'à 180. D'accord ? Plus de 400. Plus de 400, on fait, comme on a dit tout à l'heure, on fait 1 moins la loi normale. Excellent. On fait ça. Donc, je fais un copier-coller, ça va plus vite. Donc, je fais 1, 1 moins la loi normale pour 400. D'accord ? Le complément. Et dernière question, on va arrêter là. J'ai fait la loi normale inverse. Absolument, c'est la loi normale inverse. Vous êtes tous très bons, pas de problème. C'est-à-dire que la loi normale directe, c'est quand je vous donne une valeur, vous cherchez une proba. Et là, en fait, vous avez la proba, c'est 1 %, et vous cherchez la valeur. Donc, c'est inverse. Absolument, c'est tout bon. La loi normale inverse. D'accord ? Et là, vous lui mettez la probabilité, donc 0,01. Et donc, l'espérance de 140 et l'écart type 40. On trouve donc à 146,94. C'est clair pour tous les quatre, oui ? Oui, oui. Super. Maintenant, il reste à comprendre, à essayer de chercher. Je vous propose de le chercher et de m'envoyer votre réponse par mail. Cherchez-moi Z, vous m'envoyez, non seulement la réponse, mais vous m'envoyez votre classeur Excel avec la formule que vous avez utilisée. J'ai déjà fait. Vous avez déjà fait ? Oui. Vous trouvez combien pour Z ? 1,96. Super. Ah, j'ai déjà utilisé. Ok. Non plus, je n'avais pas vu. Ok. Alors, c'est bon. C'est bon. Oui. C'est bon, 1,96, effectivement, donc bravo. Mais effectivement, en général, les gens se trompent là-dessus. C'est qui, 1,96 ? C'est moi, William. D'accord, William. Ok, bon, d'accord. Les autres, essayez de chercher. Vous avez trouvé les autres, vous cherchez ou pas ? Non, je ne l'ai pas vu. Ok. Non, je ne l'ai pas cherché. Essayez de chercher. Ne soyez pas surpris si vous trouvez un 64. Normalement, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on trouve un 64. Ok. Et si vous trouvez un 64, vous me le dites. Et je vous explique pourquoi c'est pas un 64, c'est un 96. D'accord ? Ok. Mais si ça va tomber de le faire, vous envoyez un petit mail, d'accord ? Et je vous commande ça. Ok. Voilà. Donc ça, ça permet ensuite de bien comprendre la normale, ce qui permet ensuite de bien l'utiliser pour la suite. D'accord ? Ok. Je vais rajouter, je pense, un petit hangout qui n'aura besoin pour cette session-là. Voilà. Ok ? Pour l'échantillonnage ? Oui, sur l'échantillonnage. Je vais rajouter un parce qu'il est immense. Non, attendez, sinon ça va être bloqué. Ok. Je vais vous décrire le courage, on va envoyer un message à tout le monde. Ok ? Ça marche. Je vous quitte parce que j'ai une petite contrainte, mais je vous contacte donc très vite pour fixer une séance de plus. Ça marche. Ok. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. 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 Sous-titrage FR ?